J'adore, je disais à Patrick Timssy, quel plaisir d'avoir un artiste dans une grande liberté, n'est-ce pas ? Ah mais moi je suis gentil, moi je dis bonjour à tout le monde, je m'intéresse, moi je suis gentil, je ne suis pas méchant. J'ai fait ce spectacle pour dire ça quoi. Justement ce spectacle dont on va parler qui s'appelle Adieu peut-être, merci c'est sûr, qui débute le 7 décembre au théâtre du Rond-Point à Paris et qui continue ensuite en tournée jusqu'en 2022. Qui a déjà commencé à tourner, là je sors de Marseille, ça s'est vraiment bien passé. Et là donc vous serez à Lyon, puis à Annecy vous nous disiez. Lyon, Clermont-Ferrand, Annecy et puis après janvier ça repart. Alors justement on se posait la question avec Thomas Soto, c'est quoi ce titre ? Vous allez vraiment faire vos adieux à la scène ? Oui, c'est un joli titre, le peut-être c'était parce que c'était un meilleur titre. Adieu, je croise les doigts et tout quoi, adieu c'est dur. Mais adieu peut-être, merci c'est sûr. Adieu peut-être c'est acheter votre billet, venez voir parce qu'on ne sait pas s'il y en aura un autre. C'est ce qu'on peut imaginer, mais quand ce sera adieu c'est sûr, vous ferez l'autre tête. On sera très déçus, on n'a pas envie d'y croire, c'est sûr, on n'a pas envie d'y croire. C'est ce que je veux, vous vous rendez compte ? Vous dites adieu à votre partenaire, il dit bah ouais. Il dit non, reste, reste. Non mais le public c'est mon partenaire. Bien sûr, ça fait combien de temps ? 35 ans maintenant ? 35 ans, vous vous rendez compte ? 35 ans de mariage. Il y a une petite peinture. Avec des partenaires infidèles. En plus. Qui ont été voir d'autres comiques, d'autres humoristes et tout ça. Qui ont rigolé, passé des soirées. Balancez des noms, ça suffit, ça n'a que trop duré. Ils veulent aller voir les Florence Foresti, les Gadel Malais, les Blanches Gardin, les Djamels. Djamels de Gouze, un arabe, ça c'est pas pour le faire chier. Non, 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 pas un télévateur. Qu'est-ce que vous dites dans le spectacle que je suis allée voir, mais je n'ai plus la phrase en tête ? On peut rire de tout, on peut rire des juifs, on peut rire, mais les musulmans c'est pas sûr, c'est ça ? Alors pour la spoiler, je devrais la mettre en première partie. Comme ça, elle dit toutes mes chutes avant moi. Vous savez quoi ? On va la regarder, ça sera mieux fait. Oui, regardons ça, ça sera mieux fait, n'est-ce pas ? Je suis gentil, vous l'avez bien compris que je suis gentil. Mais oui, vous l'avez compris. Ma nature, c'est gentil. Mais mon style d'humour, c'est méchant. Vous vous demandez si dans ce spectacle, il y aura des vannes sur les handicapés ? Il y en aura ! Alors oui, des vannes sur les portugais, il y en aura ! Sur les juifs, il y en aura ! Sur les musulmans, on verra ! On ne peut plus dire qu'est-ce que t'as aujourd'hui, tes ronchonnes, t'as tes règles ? Toute cette petite formule qui faisait l'esprit français ! Allez, adieu, peut-être, merci, c'est sûr. Non, 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 pas adieu, vous restez, vous êtes avec nous, Patrick Lincitte. Tout peut s'entendre au premier et au second degré de votre spectacle. Vous savez, vous avez pris pas mal de coups à l'époque, quand vous y allez franco, en tapant sur tout, sans distinction. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué que c'est aussi pour ça ? Dont je me suis bien sorti, vous voyez, c'était Gilbert Collard qui avait fait tout ce bordel. Alors que, comme je le disais justement dans le spectacle d'après, je n'ai jamais eu de problème avec les handicapés. Et c'est vrai, je n'ai eu des problèmes qu'avec les valides qui parlent pour les handicapés. Mais le adieu, peut-être, est-ce qu'il est un peu lié à ça, un ras-le-bol d'une époque, où dès que vous dites un truc, ça va faire du buzz, de la pute à clic et tout ça ? Non, ça serait triste d'avoir ras-le-bol. Je donne vraiment les dix vraies bonnes raisons. D'abord, les deux premiers mois, on n'a pas ri. Quand on s'est mis à écrire, j'ai vu Jean-François Alain, qui est mon complice. Et puis, je lui ai dit, mais non, on a un thème génial. Je ne vais pas faire un best-of pour dire au revoir. En One Man Show, c'est plus dur. Ce ne sont pas des chansons, c'est compliqué. J'ai dit, adieu, le thème. Et les dix vraies bonnes raisons d'arrêter. Donc, c'est ça, en fait. Ce n'est pas du tout du ras-le-bol du spectacle. C'est que... Mais parmi ces raisons, vous évoquez le fait que vous n'avez pas envie qu'on dise de vous que vous êtes méchant. Mais vous pensez qu'on pourrait confondre l'artiste de l'homme ? Parce que vous êtes quelqu'un de gentil, vous. Vous dites des choses horribles. Ça reste un prétexte, mais c'est vrai. C'est vrai que même des bons articles m'ont fait de la peine quand il est méchant comme on aime et tout ça. Non, il est féroce, cruel, salaud. Oui, mais pas méchant. Il y a un petit cœur sensible, quand même. Derrière ça, entouré de poils. On se trouve très tendre. C'est marrant. On ne s'était jamais vus. C'est ce que disent les gens, finalement, qui sortent du spectacle. Qu'est-ce que c'est d'où ? Alors que j'ai des potes à moi qui m'ont dit, tu tapes, tu tapes, tu m'as fort. Mais vous y allez fort, c'est vrai. C'est le dernier. Je m'en fous. Non, mais c'est vrai. Quel thème. C'est le dernier. Je m'en bats les cacahuètes. Est-ce que vous pensez que si vous commenciez votre carrière d'humoriste maintenant, ça serait possible d'aller aussi loin ? Parce que vous allez loin, justement. Je ne vais loin que parce que c'est logique, que parce que les gens me connaissent, que je n'ai plus à me présenter. J'allais loin au début. Et heureusement, un metteur en scène, et je cite son nom, Jacques Descombes, m'avait sauvé la vie. J'étais passé à Lyon de 200 personnes, de 200 spectateurs, à 7. Et je suis remonté de 7 à 200. Et je finissais un an et demi à la Bourse du Travail, à 2000. J'étais très ému au moment des saluts. Les gens ont dû dire qu'il charge un peu, lui, de pleurer. Mais c'est vrai, je suis un miraculé. Et non, je ne ferai pas ça parce qu'il faut se présenter. Il faut être insoupçonnable. J'espère que quand je dis... C'est pas que j'espère, je le constate, puisque je joue depuis le 2 septembre, que les gens risent sur des mots qui veulent dire le contraire. Quand vous dites le second degré, c'est bon. Oui, en fait, il n'y a qu'un degré, et ils comprennent. Et quand ils ne comprennent pas, je vais les chercher en leur disant, mais vous ne me faites plus confiance. Vous ne me faites pas confiance. Oui, rire, mais on fait attention. J'ai toujours fait attention. Si c'était ça, la question, on a toujours fait attention quand on a écrit. On n'a pas attendu qu'on dise que c'est politiquement correct, d'ailleurs. Aujourd'hui, je m'en moque du politiquement correct, parce que je fais l'inverse. Je dis, tous ces gens qui sont racistes, sexistes, je dis, on ne peut plus être raciste, sexiste. Ce n'est pas drôle, aujourd'hui. On ne peut plus être homophobe. Ah merde, ce politiquement correct. Il ne faut pas s'abriter derrière le politiquement correct pour sortir n'importe quoi.